Dans cette vidéo, on va aborder la notion d'équation différentielle homogène. ED, c'est mon abréviation pour équation différentielle. On va s'intéresser ici aux équations différentielles homogènes de premier ordre, mais il existe d'autres classes d'équations différentielles homogènes. Mais alors, qu'est-ce qu'une équation différentielle homogène ? Disons qu'on ait une équation différentielle de premier ordre du type dy sur dx est égale à f de x, y, une fonction de x et de y. Et disons qu'on ait travaillé sur cette équation, mais qu'elle n'est pas à variable séparable ni exacte. Ce qu'on va voir ici, c'est que si cette équation est homogène, on peut faire un changement de variable de façon à obtenir une équation différentielle à variable séparable. Alors avant tout, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'une équation différentielle homogène. Si je peux manipuler algébriquement le côté droit de cette équation, de façon à pouvoir réécrire que la dérivée de y par rapport à x est égale à g de y sur x, une fonction de y sur x, alors je peux effectuer un changement de variable de façon à ce qu'elle soit à variable séparable. Ce qui rend bien sûr la résolution très facile. Le mieux, c'est d'essayer avec un exemple. Disons qu'on ait dy sur dx est égale à x plus y sur x. Si tu veux, tu peux essayer de transformer ça en une équation différentielle à variable séparable, et tu vas voir que ce n'est pas possible. Alors on va voir si on peut réarranger ces termes de façon à obtenir une fonction de y sur x. Cette expression, c'est la même chose que x sur x plus y sur x. On peut donc réécrire que ça, c'est égal à 1 plus y sur x. x sur x est égal à 1. Alors peut-être que tu demandes ce que je veux dire par fonction de y sur x. C'est ce qu'on a ici. On a manipulé l'expression de droite de cette équation et on a obtenu 1 plus y sur x. Si on pose que y sur x est égal à une troisième variable, on a bien ici une fonction de cette troisième variable. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Disons qu'on a v est égal à y sur x, ou encore y est égal à x fois v si on multiplie de chaque côté par x, et on va remplacer y sur x par v, mais on va aussi remplacer dy sur dx, et pour savoir par quoi on peut remplacer ça, on va utiliser cette relation. Quelle est la dérivée de y par rapport à x ? Alors, si on fait l'hypothèse que v est aussi une fonction de x, on a ici un produit de deux fonctions, dont la dérivée est la dérivée de la première fonction, la dérivée de x par rapport à x, c'est 1, fois la deuxième fonction, on a donc v, plus la première fonction x, fois la dérivée de la deuxième fonction. Et maintenant, on peut substituer ça et ça dans cette expression-là. Alors on a dy sur dx, c'est égal à v plus x fois dv sur dx, qui est égal à 1 plus y sur x, on a dit que c'est v plus v. On peut soustraire v de chaque côté, les v disparaissent, et on peut diviser de chaque côté par x, on obtient dv sur dx égale à 1 sur x. On multiplie de chaque côté par dx, et on a dv est égal à 1 sur x dx. Et là, peut-être que tu commences à comprendre où on veut en venir. Maintenant, on peut intégrer de chaque côté, on a v est égal au logarithme néperien de la valeur absolue de x plus une constante c, et on a presque terminé, mais ça serait quand même mieux d'avoir cette solution en fonction de x et de y uniquement, sans v, parce que dans notre équation différentielle de départ, on avait seulement ces deux variables x et y. Pour ça, il suffit de remplacer v par son expression ici. En effet, on avait posé que v est égal à y sur x quand on a fait notre changement de variable. On a donc v, c'est y, sur x, égale le logarithme néperien de la valeur absolue de x plus c. Si on multiplie de chaque côté par x, on obtient y égale x ln de la valeur absolue de x plus cx. Et on a terminé ! On vient de résoudre cette équation différentielle qu'on pensait ne pas être à variables séparables en montrant d'abord qu'elle est homogène, et donc avec un changement de variable v est égal à y sur x, on a obtenu une équation différentielle à variables séparables qu'on a pu résoudre. On a effectué le changement de variable inverse à cette étape et on a obtenu la solution de notre équation différentielle de départ. Si tu veux, tu peux d'ailleurs t'amuser à vérifier que y égale x fois le logarithme néperien de la valeur absolue de x plus cx est bien solution de notre équation différentielle en dérivant y par rapport à x. et tu devrais retomber sur 1 plus y sur x. Si on avait eu une condition initiale, on aurait pu aussi déterminer une valeur pour c et on aurait eu dans ce cas une solution particulière. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour résoudre d'autres exemples d'équations différentielles de ce type-là.